Cherry, c'est le nouveau film réalisé par les frères Russo qui a débarqué vendredi sur Apple TV+. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble dans cette critique ce que ça vaut. Après avoir supervisé Tyler Rake sur Netflix, les frères Russo remettent ça mais cette fois-ci avec Tom Holland comme à l'époque derrière la caméra avec Endgame dans un film sur les braquages de banque et sur le syndrome post-traumatique. Dans Cherry, vous suivrez Tom Holland alias Nico, un jeune adulte de 23 ans qui est un peu égaré après que sa copine l'ait larguée pour aller étudier au Canada. Il décide alors de s'engager auprès de l'armée des Etats-Unis d'Amérique, lui qui n'y avait jamais véritablement pensé jusqu'à maintenant mais il va bientôt se rendre compte qu'il a fait là la plus grosse bêtise de toute sa vie. Et malheureusement, il est trop tard pour faire machine arrière. Bientôt envoyé en Irak pour un an, il y découvrira les horreurs de la guerre, les bombes meurtrières, les tirs, l'insécurité, bref la mort au tournant. Et tout ça va le retourner et le traumatiser pour faire de lui un junkie accro à la drogue, seule source possible d'éloignement de tout cet enfer. Et je dois vous avouer que quand je me suis lancé dans Cherry, je ne m'attendais pas à grand chose parce que en voyant les scores et les critiques que je voyais à gauche et à droite, les 33% qu'ils ont eu sur Rotten Tomatoes ou encore les 44% sur Metacritic, je m'attendais à un film un peu facile, fade, sans véritable identité, sans aucune saveur et loin de ce que les frères Russo m'ont habitué à voir. Et pourtant, en me lançant dans les 2h21 que dure Cherry, ce qui n'est pas rien, c'est un tout autre sentiment qui m'a traversé. Parce que Cherry, ce n'est pas un film parlant simplement de braquage de banque, de junkie ou encore de guerre, comme le sait supposer simplement sa bande-annonce. Cherry, c'est bien plus profond que tout ça. On y suit Tom Holland, incarné un jeune garçon de mon âge, y suivre ses péripéties dans un film qui est chapitré à la manière d'un livre. Depuis le début, est-ce qu'il a emmené à s'engager dans l'armée pour oublier sa copine, ses études, sa vie insignifiante jusque-là ? Jusqu'à se rendre compte, petit à petit, qu'il a réagi à l'exact opposé de ce qu'il aurait fait bien des années auparavant. Lui qui déteste les institutions comme l'armée et les banques, qui gouverne pourtant les Etats-Unis et qui traite les personnes comme des moins que rien et encore moins comme des êtres humains. Lui qui n'aime pas la guerre et qui était sensible autrefois à la beauté des choses. Et tout cela, tout ça va partir en fumée. Tout comme ses convictions quand il va arriver en Irak et prendre conscience dans la merde dans laquelle il s'est mis en arrivant là-bas. Et s'il y a bien quelque chose que les frères Russo ont réussi à instaurer avec ce film-là, c'est ce sentiment d'incompréhension et d'éloignement vis-à-vis du monde. Jusqu'au moment où être confronté aux horreurs de la guerre nous amène brusquement et brutalement à la réalité, parfois même fatalement et sans aucun possible retour en arrière. Dans Cherry, le personnage de Nico n'a pas choisi lui-même d'être un junkie. C'est tout ce qu'il a vécu qui l'a petit à petit amené à faire ça. Lui qui, en rentrant de la guerre, ne retrouve refuge que dans la drogue qui lui permet au moins le temps d'une après-midi d'oublier toutes les horreurs qu'il a vues là-bas. Et malheureusement, c'est monnaie commune chez les vétérans de l'armée. Beaucoup sont en général victimes de troubles psychologiques en revenant de la guerre et se sentent assez oubliés par l'armée. Simplement récompensés par une médaille comme si ça allait penser leur blessure intérieure. Et on sent là une réelle volonté de Joe et d'Anthony Russo de dépeindre ces institutions qui régissent les Etats-Unis et qui brisent beaucoup de gens. Par exemple, à travers les surnoms et les noms pathétiques donnés aux banques que Nico braquera à travers le film. Ou bien d'autre part, en reproduisant des scènes assez ridicules mais communes de l'armée et qui rappelleront assez facilement et sans hésiter celle de Full Metal Jacket. Par contre, et s'il y a bien une chose que je pourrais reprocher à ce film, c'est la volonté inutile de s'adresser à nous directement par le biais du personnage principal. Soit par le biais d'une voix off qui décrit à peu près toutes les actions qu'il fait et qu'on voit déjà à l'écran. Soit en s'adressant directement à nous comme s'il commentait un peu sa vie au fur et à mesure qu'il la vivait. Je comprends que c'est un procédé utile quand par exemple on veut introduire des personnages qu'on n'a pas introduit avant. Ou pour nous faire comprendre des choses assez difficiles à comprendre juste comme ça. Mais là je trouvais ça plutôt maladroit, inutile et même gênant pour rester focus sur l'histoire. Hormis ça, Cherry est un très bon film, rudement maîtrisé du début à la fin. Le genre à nous faire ressentir les différentes émotions à travers lesquelles les personnages vont passer. Qu'elles soient heureuses comme tristes. Et c'est donc un film assez dur à regarder. Et pour ça Tom Holland m'a encore bluffé à travers un rôle comme il avait su le faire l'an dernier avec Le Diable tous les temps. Voir même peut-être encore un peu plus ici. Accompagné d'une bande solo excellente, d'un montage quasi parfait et de plans savamment utilisés. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir Cherry. Qui je pense est en train de se faire une place assez facile au sein de mes films préférés de cette année. Quoi qu'il en soit je vous ai tout dit concernant le nouveau film des Frères Russo. Dites moi en commentaire si jamais vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé ou bien si maintenant vous comptez le voir. Prenez soin de vous et comme d'habitude moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501